Globalement ça c'est la map du jeu Donc on se trouve Ici Au village Et la dernière fois on a fait Et là en gros Il faut qu'on Ce qu'il y a en dessous là Ce qu'il y a en dessous c'est des objets que je dois récupérer absolument Ceux qui sont en bleu Ceux que j'ai déjà Vous verrez plus tard pourquoi Là les digimons qu'on a en vert Les digimons qu'on a déjà recrutés dans la ville Le but du jeu c'est de recruter tous les digimons En les affrontant ou en résolvant des énigmes On a déjà agumon, betamon c'est l'amone, cunemone, palmon Ils sont classés par ordre alphabétique Et ordre d'évolution Donc ça c'est les petits globalement Ça c'est les moyens Et ça c'est les ultimes qui sont ici Ceux qui sont en vert ceux qu'on a déjà eu Ceux qui sont pas en vert ceux qu'on a pas Et dès qu'on en a un On mettra le petit truc vers dessus Où on cochera comme ça en live Et moi après à chaque fin de live Je modifierai Le fichier pour que les noms soient Joliment écrits en vert Comme on a d'habitude Ok ok Donc des bisous Meltvolt Salut Sidoncrim Logiquement c'est bon Donc là je reviens dans 3 secondes Je vais juste Je vais juste Dissoyer Parce que j'en peux plus Je vais me pisser dessus Donc à tout de suite Merci On peut lancer des prédictions Des sondages Si vous avez des idées Les modos Et j'arrive Globalement j'arrive Sous-titres par Jérémy Diaz renault gloude comment tu vas donc là on revient sur l'écran je vérifie que tout soit bon on va dans il ou pokémon digimon à force donc là nous sommes bon ok on est bon mesdames et messieurs est-ce que vous êtes prêts est-ce que vous êtes prêts à à encourager à en attendez pardon voilà la musique chute est-ce que vous êtes prêts à encourager le roi jasper c'est parti au niveau du son on est bon vraiment oui est-ce que vous êtes prêts rappelez-vous que le roi jasper le dieu jasper est avec nous ce soir c'est mon gabimone actuellement et on se souvient qu'il avait une petite envie juste avant qu'on sauvegarde enfin on avait vu qu'il allait avoir une petite envie voilà on appréchote attention écoutez bien voilà il y a une toilette tout seul comme un grand c'est très bien c'est très bien jasper je regarde il devrait devrait pas trop tarder à se digivolver donc se transformer en digimon champion mais avant il faut qu'on fasse des trucs hein non faut que je check un truc très important euh ça c'est bien attendez comment on fait pour ranger déjà non comme ça comme ça ah je sais plus comment on range au secours il faut juste appuyer peut-être sur ça ouais voilà ça euh élevage ok ok on a deux pilotes automatiques est-ce qu'on a de la thune on a pas de thune nickel donc c'est parti question David ah n'hésitez pas à poser n'importe quelle question bien sûr ça évolue un digimon j'y connais que dalle bah voilà oui ça évolue à la manière d'un évoli on a trouvé ça comme comparaison la dernière fois avec le chat c'est très bien ça peut évoluer en fait si tu veux un même digimon peut évoluer en beaucoup d'autres digimon en fonction de ses statistiques j'ai mis en temps fort le premier épisode sur sur twitch bon tu vois là ces statistiques ils sont là hein pv pm en gros point de vie mana attaque défense vitesse et intelligence là j'ai fait exprès de monter la vitesse et les pm parce que je sais qu'en montant les pm et la vitesse et bah en fait le jeu il se dit ah tiens c'est les conditions de digivolution pour un certain digimon je vais pas vous le spoiler ceux qui connaissent le jeu savent de quel il s'agit mais on ne le dit pas vous pouvez le dire en vrai et et il évolue quand il aura 3 ans alors il y a des jours qui passent dans le jeu il y a un système de poids aussi vous avez vu qu'il avait poids là poids 12 et technique aussi qu'on peut apprendre en affrontant des digimon qui maîtrisent la technique en gros ça c'est vraiment l'enfer jamais compris comment on faisait pour cacher en fait le vous avez vu là il y a le nom de la technique là on la voit mais le cadre bleu il prend il prend la case du milieu quoi un peu un peu relou bref en fait le but du jeu c'est de recruter les digimon là du coup c'est des digimon qu'on a recruté dans la ville parce qu'en fait tous les digimon ils ont il s'est passé quelque chose on sait pas trop quoi qui fait que tous nos digimon et en gros ils ont perdu tous les digimon de la ville ils ont perdu la boule ils se sont échappés ils savent plus parler ils se souviennent plus de rien et nous notre but c'est d'aller aller les chercher aller les rechercher on va dire ça le rameret de ra il coûte 2000 est-ce que le médicament je peux le vendre est-ce que le médicament je peux le vendre en vrai ça coûte 500 balles écoutez on va essayer de s'en sortir comme ça vu qu'il est allé faire caca il n'y a pas longtemps on va essayer de s'en sortir comme ça ça va être compliqué et du coup si vous avez n'importe quelle question n'hésitez pas à la poser comme au chipon tu as bien raison là déjà on va faire un combat donc si tu peux lancer une petite prédiction Daulan si t'es dispo petite speed prédiction est-ce qu'on va win ce combat sachant que c'est je pense peut-être le combat le plus difficile qu'on va être amené à faire on va être amené à faire depuis le début du jeu j'espère va-t-il triompher donc j'espère c'est mon Digimon c'est notre Digimon à tous bien sûr lui c'est de très vagues souvenirs des dessins animés il y a 1000 ans ça c'est un jeu très très japonais l'excavation on va rentrer dans l'excavation et là globalement il faut essayer d'éviter les combats voilà là il y a des goburimones qui sont un peu bêtes ici qui bougent pas il n'y en a qu'un seul très bien très bien il y a une jauge aussi en bas à droite je sais pas si vous avez vu des jauge qui influe sur qui peut influer sur les différentes digivolutions du Digimon voilà le combat est ici attention est-ce que j'espère va triompher mesdames et messieurs n'hésitez pas à voter maintenant c'est maintenant c'est tout de suite attention c'est Dreamogimon qui est ici quelle chaleur horreur c'est vous cet été ça que t'arrive-t-il il fait trop chaud je n'en peux plus cette musique elle est caractéristique du Digimon qui casse des gueules oh merde je suis pas full life ok je suis plus rapide que lui c'est une très bonne chose je vais envoyer un truc qui régène les points de mana on va même en envoyer deux oui le menu in fight est pas dingue ok il attaque en même temps que moi c'est compliqué ok je suis plus rapide ça a l'air de bien se passer pour l'instant mais on a vu qu'il faisait beaucoup plus de dégâts que moi alors pour ce qui est des combats c'est un auto-battleur c'est à dire qu'en fait je peux lui donner un ordre et après le Digimon il fait un peu ce qu'il veut et en fonction de ses stats en fait bah en fonction de ses différentes stats bah il agit différemment s'il est rapide bah il va attaquer rapidement si si il a beaucoup d'attaques il va faire très mal quand il tape etc défense il va prendre moins cher et l'intelligence en fait ça permet d'avoir plus d'ordre à donner mais là j'ai fait exprès de pas trop lui donner en intelligence pour que les conditions de Digivolution pour le Digimon que je veux soit rempli parce que en fait c'est difficile dans ce jeu c'est d'avoir le le bon Digimon et pour ça il faut suivre des guides sur internet ou alors avoir le guide officiel que j'ai depuis que je suis petit j'ai ce guide parce que si on te laisse si on te jette dans le jeu sans aucune info et que tu as 6 ans tu es mort tu fais des trucs mais tu comprends en rien tu comprends pas trop c'est pour la prédiction aïe aïe je suis paralysé je suis paralysed allez Jasper qui a sa super attaque on voit qu'il a la super attaque il a pu il a pu charger la super attaque par contre on est paralysé toujours la dinoflame bleue est-ce que j'aurai le temps de faire la dinoflame bleue j'attends qu'il attaque une nouvelle fois pour lancer la dinoflame bleue en tout cas un combat d'anthologie dinoflame bleue dinoflame bleue vas-y 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 allez oui dinoflame bleue et là il faut spammer L1 et R1 le plus vite possible pour remplir la jauge au maximum et faire un maximum de dégâts et du coup c'est totalement win franchement ça s'est très très bien passé en fait il attaque extrêmement lentement bien joué j'espère bien joué mon petit c'est la chaleur qui m'a rendu fou on rappelle que c'est quand même la zone du début du jeu qui est relativement simple comparé à la suite je sais qu'il fait chaud mais garde ton calme l'escavation se trouve dans un volcan plus nous creusons plus il fait chaud mais je pense pas que ce soit l'unique solution pour s'en sortir je n'ai pas le choix j'ai loupé un zélogue pardon il faut que je supporte cette chaleur et que je continue à creuser je vais t'aider car je pourrais passer par le tunnel une fois qu'il sera creusé tu es vraiment gentil je vais me dépêcher de creuser le tunnel mais qu'est-ce que il a bugué non ? attends c'est moi qui fais la cuisine aujourd'hui tu devais pas creuser un tunnel mec il est complètement dingue celui-là et du coup j'espère à triompher mesdames et messieurs déjà là tu me jettes dedans je suis morte non mais t'inquiète t'inquiète le plus difficile ah oui il y a une jauge de saleté tu vois la jauge de saleté en bas à gauche il y a un petit caca là et si elle se remplit on est mort on se transforme en caca il y a une solution pour se détransformer dans du caca mais c'est compliqué donc là en vrai je sais pas si ça va être un épisode très marrant mais ce qui est sûr il y a quoi là déjà ? attendez je vais voir là ce qu'il y a mais ce qui est sûr c'est qu'après ça va être formidable mais il faut qu'on est obligé de passer par là on est obligé de passer par là oh mon dieu ne vous dites pas que c'est le chemin ah non voilà après il y a un dream ogemon qui creuse aujourd'hui nous creusons demain nous creuserons c'est si abusant je pense que ça va prendre du temps laisse nous travailler je me souviens exactement de ce dialogue de quand j'étais petit aujourd'hui nous creusons demain nous creuserons là on est allé ici globalement pour rien globalement pour que dalle le singe asper donc là le but c'est d'aller aider dream ogemon le premier du nom qui est du coup là-bas on est bien en catégorie digimon est-ce que je peux me confirmer quelqu'un peut me confirmer si on est bien en catégorie digimon world s'il vous plisse et donc là on va là et vous voyez qu'il y a un gros tas de de terre ah il veut dormir chiant et il veut manger il veut manger et puis on sait je confirme nickel merci merci les filles attends on va parler d'abord à dream ogemon ce tunnel n'est pas encore ouvert me reste pas sur notre chemin désolé sais-tu quand il sera ouvert je ne sais pas mais je pense que ça va prendre du temps c'est embêtant peut-on vous aider tu veux nous empêcher de nous amuser ou quoi tu pourrais porter de la terre ça consiste en quoi le dialogue partant live j'ai dégagé cette terre tu peux la porter à l'extérieur et la déverser en gros t'es le stagiaire et t'es payé à rien foutre d'accord appuie sur croix la carriole alors là on a le problème de la carriole attendez il a sommeil il a sommeil on va le faire dormir oh il a sommeil et là on va rentrer dans le jour où j'espère va potentiellement digivolver digivolver donc j'ai peur qu'il ait envie de faire caca mais on y va carriole ajouté oh là il a la petite carriole regardez la petite carriole de j'espère regardez comme il est billot et en fait ça c'est un des moments un peu relou du jeu mais c'est vraiment en fait c'est pas qu'il est relou c'est qu'il fait peur ce moment il est stressant parce qu'en fait il n'y a pas de toilette dans cette zone du jeu et du coup s'il a envie de faire caca avec la charrette au fion et bien on est dans la on est pas bien on est pas bon si on fait pas dormir j'espère ça fait quoi et bien il est très fatigué comme toi non en fait il est ça compte comme une erreur de soin en fait et une erreur de soin en gros c'est par exemple s'il fait caca par terre si tu donnes pas à manger si tu le fais pas dormir s'il est malade et que tu le soignes pas c'est considéré comme des erreurs de soin et ça influe également sur la digivolution de Jasper voilà parler au dreamo ou il faut toucher le tas de terre je crois qu'il faut lui parler à chaque fois c'est terrible ah il me donne 500 bits ah ouais il est pv qui augmente ah merde attendez dangereux ça c'est bon on est large bon Jasper Jasper on va ah mais il faut en tout cas il est content oui qu'est-ce qu'il a attends prends-le sur le monticule ah pardon le monticule cariole ajouté sur le monticule c'est comme si tu t'occupais d'un enfant exactement si tu laisses ton enfant se chier dessus il y a des chances pour qu'il se transforme en caca ou qu'il évolue mal dans sa vie c'est clairement tamagotchi au chipon en fait les digimon à la base c'est des tamagotchi c'est une sorte de tamagotchi au japon la première forme des digimon c'était le tamagotchi en fait d'ailleurs dans la cinématique du début du jeu qu'on a vu la dernière fois et bien et bien on voit les digivice alors là il a faim mais ça me fait peur là il me fait peur oh putain est-ce qu'on va être obligé de reset ah c'est bon ouf c'est bon mon plan fonctionne mon plan fonctionne mesdames et messieurs en fait là je viens de faire quelque chose que j'étais pas sûr que ça marchait en fait c'est bien j'espère t'as fait caca tout seul comme un grand et en fait là j'ai utilisé cet objet là qui est un pilote automatique je sais pas pourquoi c'est une tronche de bonhomme cadavre mort mais en gros s'il le mange il se tp à la ville on avait déjà parlé attendez faut que je le gronde désolé faut que je le gronde désolé faut que je le gronde c'est très important c'est pas pour être pas pour être vilain avec lui en fait une des difficultés principales du jeu je le regronde une dernière fois voilà vous voyez les jauge en bas à gauche il faut qu'il reste dans le content mais à la fois il faut que je sois moi dans les lunettes les lunettes rondes 3 mégagigots donc en vrai là il est à deux doigts d'être pas content mais c'est bon il est quand même content il est quand même content donc on y va il a bien fait caca on va reprendre un pilote auto donc en fait là ça va on est safe je me souviens plus si cette technique marchait et dès qu'il a envie de faire caca il faut que je lui donne le pilote automatique ça c'est clair et net on va en acheter on va même en acheter deux vous savez quoi on va s'occuper du coup de faire la quête du tunnel tranquillement on va y retourner tu t'es tp au vc exactement au chipone en gros ça te tp à la ville principale mais c'est un objet qui t'amène à la ville à la ville principale du jeu je sais pas si t'as vu quand j'ai montré la map tout à l'heure sinon je peux la remontrer j'ai fait exprès j'ai fait exprès de faire ça pour expliquer aux gens donc voilà on va quand même le faire en gros merde c'est pas le bon écran en gros là tu vois bon bah je me décale un peu mais en gros là j'ai dit aujourd'hui on va faire ça on est ici ça c'est la ville on va aller dans ce tunnel là c'est là où on est en fait où que tu sois sur la map si tu manges le pilote automatique il va te ramener bim il va te ramener à la ville centrale en fait en gros c'est ça le pilote automatique globalement c'est à ça qui sert et du coup je savais plus si ça marchait si ça marchait oh merde le jeu a buggé mesdames et messieurs le jeu a buggé putain on a sans regard des camps on a oh 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 bah oh c'est pas grave c'est pas grave on était on était pas loin on était pas loin mais fuck voilà on va le faire en speedrun du coup on sait qu'on craint rien on avait on était à un trajet je crois on était à un trajet du ok allez on y va on y va on y va on était à un trajet du du caca et du coup du rentrage de chez nous après on a juste on a juste acheté des trucs on l'a grondé un petit peu ok on va faire ça vite on va faire ça vite mais vous inquiétez pas parce que j'ai moyen d'accélérer le temps j'ai moyen d'accélérer le temps pour les trucs qu'on a déjà fait j'ai arrêté de l'ajouter voilà 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 au cas où il y a un problème voilà j'ai c'est la joie de l'émulateur ok par contre le temps il se déroule de la même manière il se déroule de la même manière ok vous voyez pas le jeu merde c'est quoi ce délire vous avez rien raté mais what the fuck what the fuck euh bla 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 mais oui pourquoi est-ce que vous voyez le jeu maintenant bah oui what the fuck ça s'était décalé c'est bon vous avez rien raté en fait là je peux en fait j'accélère le jeu comme ça je vous donne des petits coups de gâchette sur R2 non ça c'était pas prévu euh ok on voit rien Drey ok du coup la caca on retourne ok et globalement là on va être là où on en était ok je le gronde un petit peu ok je le gronde pas plus par contre c'est bizarre parce que ah c'est parce qu'il a fui le combat c'est parce qu'on a fui le combat mesdames et messieurs oh yai yai en fait le fait d'avoir fui le combat ça nous a ça nous a ça lui a ça l'a mis malheureux ça l'a rendu malheureux oh le pauvre tout à l'heure on avait pas lancé le combat vous avez vu qu'à à peu de choses près quand on fuit un combat ça rend ça rend le Digimon pas content mais en même temps il se serait fait ouvrir en deux donc donc retour là on en était là on en était là pas de problème de retour dans l'excavation du coup je vois le ze pardon attendez mais depuis le début vous voyez pas le jeu non mais si en fait c'est quand je l'ai quand je l'ai relancé en fait il a pas pris le bon écran là notre but ça va être de déblayer tout ce bordel de manière à pouvoir débloquer la suite du jeu enfin en fait il y a plusieurs chemins qu'on peut faire dans le jeu du coup faut lui reparler hop à chaque fois on est obligé de se faire le petit dialogue et on y va mesdames et messieurs et on descend de la montagne à cheval il est mignon Gabumon quand même je sais pas si vous vous souvenez d'un Digimon que vous aimiez bien même si vous connaissez pas trop voilà j'utilise pas l'accélération j'utilise uniquement pour les moments on va dire on va dire les bugs ou les trucs comme ça quoi je vais refaire le jeu de manière en stream du moins de manière honnête si tu avais à choisir le jour tu aurais eu qui ? le dino ? oui j'aurais eu Agumon au début mais par contre ça une fois que en fait notre Digimon au bout d'à peu près une quinzaine 15-18 jours environ il va être amené à mourir voilà il va être amené à mourir et se réincarner il n'y a qu'au début du jeu qu'on choisit jour et nuit et il va se réincarner et quand il va se réincarner il va se réincarner en oeuf et en fait on a le choix des oeufs donc il y a 4 oeufs si je dis pas de bêtises et du coup en fonction de la couleur de l'oeuf il y en a un vert, un bleu, un rose et un orange ah bah je crois que le vert ça va être c'est un tout bébé c'est pas Gabumon ou Agumon c'est encore un stade en dessous d'oeufs deux stades en dessous pour être exact et après eux ils digivolvent très vite en un jour et deux jours après les disciples comme Agumon et Gabumon ils mettent 3 jours à digivolver et après les champions bah ils peuvent ne pas digivolver mais sinon ils mettent 5 jours à digivolver en ultime les ultimes étant les meilleurs sur ce jeu là mais ça on se rend pas compte comme ça mais ce moment là du jeu quand t'es petit c'est l'angoisse pour moi j'ai toujours redouté ce moment du jeu là du coup je suis content que le pilote automatique fonctionne parce qu'en fait il suffit d'avoir assez d'argent pour les acheter et tu crains plus rien quoi mais c'est difficile de garder la jauge de discipline attendez est-ce que je peux juste appuyer sur A et repartir là non je suis obligé de lui parler à chaque fois c'est terrible cette histoire de mort ouais mais c'est ça qui fait que tu t'attaches à ton digimon aussi en fait il meurt pas vraiment enfin en fait si il meurt mais il se réincarne c'est vraiment une réincarnation c'est c'est une réincarnation genre l'âme de ton digimon elle est toujours là mais elle se réincarne dans un oeuf genre en fait si tu veux c'est un peu son enveloppe corporelle qui disparaît mais son âme reste subsiste même dans le décès animé il meurt même dans digimon survive ok je dirais rien je dirais rien et c'est vrai que la mort en fait elle est très c'est un c'est assez présent dans digimon l'univers digimon contrairement à pokemon mais il y a ce système de réincarnation qui fait que bon oh mitsuko il y en a qui ressemble à des champignons ou pas oui il y a même des champignons à foison là j'ai des digi champi regarde j'ai des digi champi on a que eu des champignons la dernière fois j'en ai dans mon inventaire c'est de la bouffe en gros allez dreamo gemmon merci pour ton aide ça ça compte comme un entraînement ça nous fait monter des stats d'ailleurs faut que je fasse que ça fasse pas trop monter mes stats d'ailleurs oh la la oh la la non normalement ça devrait être bon mais j'ai peur quand même j'ai quand même j'ai quand même peur on va faire un petit un petit save state au cas où j'ai quand même peur peut-être qu'un petit entraînement de vitesse là il ferait pas de mal un petit entraînement en vitesse là j'ai l'impression qu'il descend jamais ce tas de terre un petit entraînement en vitesse il ferait pas de mal parce que là je prends 5 en offense c'est pas en fait ma stat la plus élevée ça doit être normalement la vitesse oui pour remplir la condition mais comme j'ai d'autres conditions qui sont remplies je me dis que peut-être salut Ayo comment tu vas on fait le pire moment est-ce qu'on peut se barrer voilà je dois rendre la carriole à dreamo gemmon et quand j'étais petit en fait mon digimon il avait envie de faire caca et il avait la carriole au cul là et je voulais aller aux toilettes mais j'étais là genre mais je peux pas y aller mais je chie dans la carriole Gabumon putain mais euh et du coup du coup j'étais je me sentais bloqué par le jeu en fait en fait en lui donnant un pilote automatique ça ça break ça break le jeu ça je ne savais pas je l'ai découvert sur ce let's play là j'y ai pensé en off mais j'étais pas sûr du tout que ça marche d'ailleurs on va peut-être attendre qu'il ait envie de chier pour terrible ce jeu allez dis nous que c'est la fin dis nous que c'est la fin non je pense qu'il reste au secours on va me profiter pour faire un petit tour à l'entraînement du coup est-ce que j'ai récupéré mes gigos comment faire caca avec la carriole au cul quelle est la question telle est la question pardon on n'a pas eu de chienny Ayo toujours pas de chienny j'aimerais beaucoup finir ce passage quand même ce soir on va faire un petit coup de vitesse et je pense qu'il va digivolver très bientôt la def c'est la def le truc le plus élevé ok fin c'est bien c'est bien mon fiston c'est bien mon fiston c'est très bien genre t'es fatigué mais va te faire foutre on a fait trois entraînements ah mais c'est peut-être parce que la carriole compte comme un entraînement donc ça apparemment ça ne compte pas comme une erreur de soin genre si on le fait travailler même si même s'il a la goutte la goutte et quand ils ont la goutte il faut soit les amener à l'hôpital mais on n'a pas encore l'hôpital soit les faire se reposer sur le siège de Punimon d'ailleurs il y a un bug qui fait qu'on voit toujours la bulle ah putain il a envie de chier non on va quand même regarder le caca comme ça vous verrez mais t'as chier dans la maison mec et du coup il y a cette merde elle restera pendant tout le long du jeu pour te montrer que t'as déconné à part si quelqu'un mange ce caca et du coup du coup comment manger le caca comment manger le caca c'est la question bon je fais le mode accéléré vu qu'on a déconné mais par contre j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu j'ai jamais vu le et on peut manger le caca je dis pas ça parce que je suis taré j'accélère vu qu'on l'a déjà fait hein voilà d'accord allez hop 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 allez hop 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 allez mais mais par contre normalement quand tu te reposes oh le chien c'était bien cette fois là j'ai l'impression qu'il a tout le temps envie là j'ai l'impression que t'as tout le temps envie là tu déconnes alors on en était exactement là là il est fatigué du coup on va reprendre ici voilà tranquillement mais attendez parce que on va attendre devant les chiottes on va attendre devant les chiottes parce qu'apparemment ça s'est joué à 5 minutes je trouve ça bizarre je trouve ça très bizarre qu'il ait eu mais qu'est-ce qui t'arrive t'as pas envie d'aller aux toilettes alors on va attendre qu'il aille aux toilettes parce que là c'est sûr qu'il va avoir envie dans pas longtemps parce que là qu'est-ce qu'il a fait qu'il a fait caca tout de suite j'avais jamais vu ça franchement je vous le dis j'avais jamais vu ça normalement t'as au moins un écran pour bouger quoi mais c'est pas possible c'est quoi ce délire je veux bien qu'on y aille Gabumon mais tu vas pas te chier dessus ah ah là salaud il est pas content ça m'énerve oui t'es fatigué d'accord 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 mais du coup en fait là il est pas dans il est pas très heureux dans sa vie ok là on se repose on va lui donner on va lui donner un méga gigot tiens mange un gigot t'es content non il est pas content merde on re-saufgarde non pourquoi je fais ça le misclic pardon pardon excusez moi nous allons commencer pour la troisième fois ce passage re-télémos ah ceux qui ont pas vu au moins ils sont contents parce que je me dépêche je me dépêche promis fun fact on peut pas se faire aggro quand on a la carriole aux fesses attendez 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 ok vous savez quoi je vais faire je vais faire je vais pas faire tous les entraînements en vitesse là je vais en faire un ou deux je vais en faire deux je vais juste en faire deux pas trois parce que l'histoire de la fatigue là ça me trigger un caca mais le caca mais du coup j'avais sauvegardé avant mais en plus c'était un caca hyper traître j'avais jamais vu un caca aussi aussi traître genre vraiment c'était vraiment un caca fourbe en fait il y avait pas envie de faire caca je l'ai fait se reposer normalement ça dure pas du tout longtemps de se reposer et il a chié instantanément à la sortie du repos ah un champignon il y a des caca fourbe ah bah typiquement là c'était un caca fourbe mais c'était bien comme ça on a pu vous le montrer de toute façon dans le jeu à un moment donné si on fait le 100% c'est ce qu'on est amené à faire alors on le finira peut-être dans un moment ça va être un fil rouge un fil rouge qui va durer un moment je pense avec la sortie des carrelates on va forcément mettre ça un peu de côté on le reprendra plus tard si vous le demandez ou si j'ai envie sans que vous le demandez aussi c'est l'événement du stream mais j'aimerais bien qu'on recrute quelqu'un quand même ce soir quoi là on a fait le combat de Dreamogemon qui était qui est un combat de début de jeu malgré le fait que Dreamogemon soit un Digimon de champion catégorie champion ça veut dire que c'est un gros Digimon qui est censé être fort et comme il est au début du jeu il est un peu lent donc en fait comme on attaque avant lui on a pas trop eu de problème donc là on est de retour à l'escavation ah bah il a avancé non ? as-tu porté de la terre ? tu as l'air fatigué tu devrais d'abord te reposer mais qu'est-ce qu'il a ? oui monsieur là mais vas-y il dit que je suis fatigué le chat on y retourne à pied on va faire un petit tour dans la forêt on va se promener dans la forêt tranquillement dans ces cas là où tu tentais d'utiliser le mode accéléré mais je l'ai utilisé le mode accéléré mais là là tu vois je le fais pas je l'ai utilisé quand je l'utilise sur des on l'a vu je l'utilise sur des moves après vu que je sais que j'ai ça aussi bah on va dire que que je fais moins attention par moment j'avoue si je savais que j'avais pas ça je ferais beaucoup plus gaffe mais je fais quand même attention regardez on peut marcher dans le jeu qu'est-ce qu'on peut faire ? on peut faire de la pêche mais non la pêche ça sera plus tard la pêche ça sera plus tard on peut aller checker s'il y a des champis tu faisais un gâteau aux noisettes formidable la fin de semaine aussi c'est vrai le primogemon il était à l'air fatigué on va te coucher oh là là mec ah oui oui c'est le caca rappelez-vous c'est le caca bah c'est le caca fourbe c'est celui-là c'est celui-là qu'il a pas prévenu je pense que c'est parce qu'il avait juste la chiasse c'est bien gabumon qu'est-ce qu'il a lui laisse-nous tranquille ah il nous a agro instantanément à la sortie des chiottes quoi est-ce qu'on fait ce fight ? oui on fait allez on le fait allez on le fait mon petit il y a l'attaque bulle qui est un peu chaude non j'espère allez j'espère concentre-toi mais concentre-toi il faut vraiment qu'on ait un autre coup il faut vraiment qu'on apprenne une autre technique que celle-là je suis pas loin de Toulouse alors je suis je suis à 3h de Toulouse ça fait un peu loin ça fait un peu loin pour une part de gâteau aux noisettes mais je le c'est l'intention qui compte merci allez mon petit gabumon mon petit Jasper Jasper 9ème du nom quel combat incroyable le remake de Digimon World sur Switch le meilleur des deux mondes mais en fait ils ont fait un remake de Digimon World mais qui est foiré donc j'y crois plus ça cette attaque là elle fait mal il fait très mal genre s'il nous touche deux fois avec coup trois on est mort allez vas-y tape-le tape-le voilà bien joué Jasper et là on dit bravo Jasper dans le chat bien sûr bravo Jasper bien entendu les petits pas de Betamone le pauvre et là il est content et là il va manger tiens bouffe en vrai là on est quasiment à 90% de discipline et il est relativement heureux on est des bons dresseurs bon on a fait on a fait caca par terre mais c'était pour qu'il se repose à la base en plus il n'y avait aucune bulle au dessus de sa tête je pense que ça s'est joué à 0,5 secondes alors est-ce que là on a quelque chose non il n'y a rien à faire là-bas on n'a rien à faire mais écoutez je peux juste on va vous montrer cette zone je pense qu'il n'y a pas tordé à vouloir pioncer il faut qu'on retourne le lendemain à l'excavation ou alors on a fini je ne sais pas mais je ne pense pas qu'on est fini en vrai bah oui il y a un un ram pmm ok et là on peut pêcher mais on n'a pas de canne à pêche donc on ne peut pas pêcher là il y a du caca pour pêcher on peut pêcher avec plusieurs styles d'appâts comme qu'est-ce que c'est cher gigot digichampi oh digichampi 600 mais oh oh c'est hyper cher le troll du jeu genre tu vas dans un distributeur et le mec il fait qu'est-ce que c'est cher et c'est genre vraiment très cher n'importe quoi n'importe quoi j'avais oublié ça et euh ah t'as sommeil hein petit con écoute on va aller devant les chiottes il n'y a plus le bétamon ici ah si on va regarder si t'as pas envie de voilà non très bien on y a sommeil formidable donc là on peut récupérer les gigots du jour parce que rappelez-vous que chaque jour il y a pas le mon qui nous donne la ration donc on va on va y aller laisse-nous tranquille toi on va y aller récupérer les gigots et après on va retourner à l'excavation à l'excavation même le jeu dit que c'est cher et pourtant c'est un jeu de 1990 enfin de 2001 en France mais 97 au Japon je crois si je dis pas de bêtises 99 on l'avait dit la dernière fois vous avez checké il faut qu'on finisse ce truc j'aimerais bien au moins valider un digimon aujourd'hui mais je pense que ah si on peut en valider un peut-être déjà je pense que Jasper va digivolver ce soir on va avoir le on va savoir si j'ai réussi ou pas l'exploit first try ou pas merci alors il m'a donné les gigots nickel allez viens mon petit Jasper est-ce que je vais m'entraîner en vrai je vais m'entraîner je vais m'entraîner genre une ou deux fois ah mesdames et messieurs mesdames et messieurs Jasper pitié Jasper fais pas le con fin Jasper fais pas le con pitié pitié ce jeu il est tellement random on sait jamais ce qu'il se passe normalement ça peut pas être Tyrannomon ça peut normalement c'est Garry Rumon mais normalement let's go mesdames et messieurs magnifique loup de la justice de la glace oui et là évidemment on lui dit c'est bien Jasper mon fiston le fiston il est là donc là évidemment on va prendre on va prendre un petit peu d'intelligence ah merci first try il y a eu le caca par terre mais le caca par terre nous empêchait pas d'avoir Jasper d'avoir Garry Rumon formidable et oui les statos augmentaient du coup oh là là on est tellement on est bien on est pas mal mais là on va tout de suite vite 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 j'adore Garry Rumon mais on va pas toujours avoir Garry Rumon mais j'aime bien je suis content ah laisse nous putain laisse nous bon est-ce qu'il a une autre attaque ou pas parce que il faut qu'on apprenne d'autres attaques notamment des attaques de glace notamment les attaques de glace il peut aller au dessus de Garry Rumon bien sûr 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 et vous voyez là on résiste déjà beaucoup plus oh oui ok on a ça on a en fait on a de base une attaque c'est un peu l'attaque blizzard dans Pokémon elle touche tout le monde sur le terrain et c'est une attaque de type glace et comme on peut le voir on est bien on est très bien on est très très bien c'est bien ça et bon après pour l'ultime pour l'ultime c'est plus compliqué on va dire il a quand même pris des dégâts d'un Betamon il a pas des stats il a pas des stats de ouf non plus en fait on serait tenté d'avoir envie de le caresser tout le temps mais en fait non le jeu nous empêche de cajoler notre Digimon il faut le caresser que quand il le bérite ou si vraiment on en a envie ouais il peut il peut digivolver un truc encore plus plus fort mais ça ça sera au bout de 5 jours je crois à partir de maintenant mais du coup il fera plus un petit bruit de caca il va faire un bruit de gros caca quand il fera caca notamment une certaine attaque glace trop nymph est-ce que tu parles d'épingle de glace à tout hasard oh il est pas content regardez vous voyez en bas l'icône là l'icône pas content ça c'est bien ça par contre il a été rassasié direct il va et en fait c'est les Digimon en fonction de la zone où on est si par exemple là typiquement si j'étais dans une zone de glace bah il serait content il y aurait la tête qui ferait genre ouais content 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 il y a la zone neutre pendant qu'on connait la zone content et la zone triste là c'est une zone triste pour lui il aime pas les endroits chauds et du coup ça lui baisse son moral lui baisse son moral avec le temps donc il faut éviter d'y rester trop longtemps bon là on est bien obligé début du jeu ça c'est une quête c'est la première quête je pense que c'est le truc le plus relou du jeu pour moi c'est ce passage là c'est vraiment l'enfer quoi après que se cache-t-il derrière au fond de cette grotte mesdames et messieurs je vous le demande il faut que j'espère balance la carriole ah statue moi en fait je vais jouer statue vous verrez c'est ce qu'on a fait dans le premier let's play Digimon World sur la chaîne moi j'ai ma technique statue de glace qui marche plutôt très bien mais l'épingle de glace c'est un peu sa petite soeur et on peut l'avoir très tôt dans le jeu sans faire sans avoir affronté un Digimon très puissant et qui nous sert d'ailleurs à récupérer la statue de glace en fait pour récupérer les attaques il faut affronter des Digimon qui eux maîtrisent l'attaque qu'on veut et t'as un certain pourcentage de chance qui je crois plus ton Digimon a une stat élevée en intelligence plus il y a des chances d'apprendre facilement l'attaque mais je suis pas sûr de ça et plus t'as de pourcentage élevé de réussir à apprendre l'attaque du Digimon que tu affrontes si tu le bats dans un combat singulier donc en fait des fois tu te retrouves à faire des allers-retours entre les écrans pour farmer un Digimon qui maîtrise l'attaque dans l'espoir que le tien apprenne l'attaque mais tous les Digimon ne peuvent pas apprendre toutes les attaques là par exemple typiquement Garrymon là il peut apprendre les techniques feu on voit il y a quelques techniques feu là la 1 la 3 la 5 il peut apprendre quelques techniques combat 2 et pas mal d'attaques de type glace d'ailleurs comment on fait pour virer ce pour virer le menu bleu là on peut pas virer le menu bleu là je sais plus comment on fait il me semble que je le faisais avant j'ai testé tous les boutons ça marche pas ma vie est foutue t'inquiète ça sera ça sera un clip franchement il faut le mettre en clip pour le lore parce que les gens qui font le speedrun de ce jeu ils prennent pas Garrymon ils prennent Birdramon Birdramon c'est une sorte de phénix c'est un oiseau de feu c'est clairement celui qui est le plus vraiment le plus rentable pour le speedrun mais je préfère largement Garrymon pour commencer après il y a plein de Digimon que j'aime beaucoup dans ce jeu bon c'est le loup de la justice bleu glace et tout je suis obligé pour commencer je suis obligé la première fois de ma vie que j'ai joué au jeu j'ai eu Monochromone donc c'est une sorte de dinosaure qui s'apparente plutôt à un rhinocéros dinosaure triceratops de couleur noire qui a digivolvé en métal mamemone la première fois que j'ai joué de ma vie première fois la toute première fois que j'ai joué dans ma vie et après ça s'est moins bien passé tu stream combien d'heures salut docteur pardon j'étais là tout à l'heure depuis le début normalement je m'arrête à 21h mais là je fais un petit peu de rab normalement mes horaires classiques c'est 18h 21h à part exception comme ce week-end anniversaire de stream et comme ce qui arrive avec la sortie de Pokémon écarlate et violet bonsoir Pandalf j'ai loupé le caca et la digivolution globalement mais ça je vous dis c'est le pire moment du jeu je vous dis comme moi comme pour vous après ça sera beaucoup mieux mais on est obligé de passer par là et je crois qu'il nous reste un trajet d'ailleurs il nous reste un trajet merde j'ai dit non tu as peur oh le chien il m'a dit que j'avais peur il m'a dit que j'avais peur vous avez vu ça t'as peur ? oui j'ai peur de faire caca par terre allez dis moi que c'est le dernier c'est pas le dernier mais au secours ça doit être l'avant dernier là allez on y est presque on y est presque on y est presque let's go il faut au moins qu'on finisse ça ce soir et j'ai envie de tenter un truc aussi rapidement pour recruter un digimon qu'on peut faire assez vite mais il faut qu'on finisse ça à tout prix là ça peut plus durer ça peut être dimanche moi aussi vivement la niv certes il n'y aura pas de digimon world ah je vous spoil il n'y aura pas de digimon world à l'anniversaire mais peut-être que peut-être il a eu le précieux mais chut j'ai eu le précieux mais j'ai pas lu j'ai pas tout lu le précieux est ici j'ai lu que le début et je pense pas enfin déjà j'ai envie de vous remercier les personnes qui ont participé j'ai envie de les remercier c'est fini j'ai envie de les remercier personnellement chacune en faisant trois fois la taille du pavé qu'ils m'ont fait chacun tu vois donc c'est terrible déjà donc j'ai peur de lire la suite quoi allez 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 attends je regarde un truc voilà et après t'as le planning t'as le planning sur discord en fait je t'invite à faire point d'exclamation rs c'est comment on dit ton pseudo c'est light c'est juste et tu fais point d'exclamation rs tu cliques et en fait t'as tout t'as tout en fait t'as le planning sur twitter tu l'as sur discord aussi comme ça si tu veux ça s'appelle l'étang souterrain j'avais même pas remarqué que ça s'appelait l'étang souterrain ah bah oui parce qu'il y a un étang souterrain bah oui normal merci pour votre aide voici votre récompense cette animation de l'enfer nous devrions avoir bientôt fini d'enlever la terre tout se déroule bien merci et patiente encore un petit peu ok alors là est-ce qu'un un chevronné joueur de digimon world qui y a joué il y a pas trop longtemps se souvient parce que moi j'y ai joué mais je sais plus s'il faut revenir le lendemain matin ou si oh merde c'est le cas de le dire le premier caca de Garu Rumon mesdames et messieurs écoutez bien écoutez bien le bruit va être drastiquement différent attention attention on va faire un truc on va faire un truc parce qu'on est des enfants on va faire un truc parce qu'ici on est des enfants écoutez bien formidable formidable c'est bien Garu Rumon bon chien bon chien qui va aux chiottes tout seul alors plus Sfolt comment tu vas c'est le lendemain merci beaucoup Sfolt c'est gentil à toi ah non j'ai jamais la ration Sfolt t'es un joueur de digimon world toi aussi il me semble que je t'ai déjà vu sur la chaîne toi attends je clique non tu n'es pas follow la chaîne ok j'ai des hallucinations excuse moi alors attends alors ce que je veux faire aujourd'hui c'est qu'un jour du coup c'est qu'un seul jour ah t'étais là au précédent ah bah ok c'est bon je suis pas dingue je suis pas dingue Sfolt on souhaite la bienvenue à Sfolt mesdames et messieurs qui est un joueur de digimon world et qui mérite un accueil formidable et re-rectivité alors on va affronter ce digimon attendez est-ce que vous voulez qu'on affronte ce pingouin en vrai on l'affrontera plus tard ah j'hésite attends j'attends est-ce qu'on affronte le pingouin mesdames et messieurs ce jeu est un gros jeu d'enfance ah mais c'est je pense que c'est mon jeu préféré de l'enfance pourtant je l'ai jamais vraiment fini quand j'étais petit je ne pouvais pas alors pourquoi j'affronte ce merde pourquoi j'affronte ce digimon là parce qu'il maîtrise une attaque qui est celle qui vient de m'envoyer dans la gueule et que j'aimerais beaucoup maîtriser ah mince je suis empoisonné c'est la merde est-ce que vous pensez qu'il va l'apprendre mini prédiction mini prédiction va-t-il réussir à l'apprendre vite vite t'as le temps t'as le temps va-t-on apprendre la technique oui ou non ah non en vrai t'as pas le temps je sais pas y'a un pokémon go like ah ouais on y croit l'épingle de glace on fait la prédiction entre nous allez oh le pauvre petit pingouin bon mesdames et messieurs on a fait le truc le plus chiant du jeu aujourd'hui maintenant c'est que du bonheur maintenant c'est que du bonheur à partir de maintenant oh mon dieu oh my god first try épingle de glace appris non mais c'est bon c'est fini c'est fini arrête annule annule pardon je t'ai mis la pression mais c'est pas grave c'était pas grave épingle de glace on l'a appris first try mesdames et messieurs c'est une honte j'ai envie de le on a envie de caresser j'espère oui t'es pas content parce qu'on est dans la jungle tropicale mais si regarde tu fais un salto arrière dès que je te caresse le bout du nez alors attends on a tellement chaté alors ça peut paralyser ça peut paralyser ça attaque de loin et c'est très rapide par contre ça fait pas des dégâts de ouf et je vais enlever le blizzard pour l'instant donc là on est méga bien et là vous pensez que c'est normal genre on l'a appris du premier coup non mais voilà non 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 j'oublie toujours il y a quoi à droite là juste à droite de l'écran là j'aurais dû y aller pour voir on l'a appris du premier coup c'est exceptionnel c'est exceptionnel je pense que c'est le follow de Salt ça au moins bonjour Max comment tu vas c'est Digimon World sur Play 1 et je vous invite à y jouer vraiment et il a faim il a faim le con j'ai encore un pilote automatique ok on est après il y a des toilettes dans cette zone il a toujours faim on va lui donner un champignon ma génération c'est Yo-Kai Watch notre Pokémon Life bah après Yo-Kai Watch j'ai les enfants à l'école qui aiment bien enfin les élèves enfin les élèves j'aime pas dire mes élèves qui qui aiment bien mais je suis où là ah je suis au Grand Canyon j'ai bien fait de la merde c'est ce que je pensais attendez mesdames et messieurs il est possible que je me sois trompé ah j'avais oublié un truc ah y'a un truc y'a un truc dans ce jeu qui est horrible aussi qu'on a pas qu'on a pas encore fait ah vous allez adorer ah j'ai très hâte j'ai très hâte de vous montrer bon là il veut pioncer oh y'a soumis oh y'a soumis le fiston et on fait le 100% mesdames et messieurs je le rappelle merde j'ai juste fait le repos j'ai juste fait le repos bon écoutez on va faire une safe state une petite safe state et là c'est la nuit oulala la petite la musique de la jungle tropicale la nuit au secours donc là on va tester un truc putain je ce jeu il me il me garde avec vous quoi terrible hop vous voyez épingle de glace ça attaque très vite voilà voilà j'espère le boss j'espère l'invaincu vous avez vu maintenant j'ai la petite boule rouge en haut là attaque parce que j'ai plus de 100 en intelligence et si t'arrives à avoir au delà d'un certain nombre tu peux carrément choisir tes attaques comme dans Pokémon allez hop mojiamon poubelle dans la forêt lointaine alors fault le 100% de la ville d'avoir toutes les attaques toutes les cartes et toutes les digivolutions même si pour avoir le 100% de la ville il faut qu'on passe par des digivolutions qui sont on va dire particulières j'ai fait une route j'ai prévu plus ou moins une route plus ou moins une route pour montrer des glitch pour montrer des trucs pour montrer voilà donc là en gros c'était à droite qu'il fallait aller c'était bien ce que je pensais c'est ça là il y avait à voir les libellules qui font un bruit horrible ah non mais c'est la nuit donc en fait c'est pas les libellules c'est les mojiamon et là vous vous souvenez de cet endroit la dernière fois on s'était les tournois ouais les tournois j'ai réussi à avoir Hercule, Cabutérimone mais pas avec l'alarme de Scarabée alors là vous vous souvenez de cet endroit on se faisait sniper par un mec et bah en gros on va pas se faire sniper par un mec cette fois on va essayer d'arriver au bout en gros de cet endroit c'est assez simple en fait ah merde et du coup là il faut arriver là où il y a la croix vous avez vu là il y a une croix bleue et une croix bleue en haut là deux croix bleues et il faut arriver au rond rouge donc on va au ah merde mais on pouvait pas savoir que et du coup le rond rouge il quoi non on va retourner en bas on va retourner en bas ça va être terrible oh non la haine la haine en fait là pour le coup on a pas eu de chance en fait on a fait un first try mais on a on a on a on a pas eu de chance c'est bien mon petit c'est bien mon petit tu es bien brave tu es bien brave mon petit je vais même lui donner le gros ram de soin je pense il est à combien là il est à 1000 ok 1000 il peut se prendre 2 hits alors on y va oh le champichon non est-ce que je peux est-ce que je peux insister comme un comme un porc là ouais c'est bon bravo on peut applaudir on peut applaudir c'est win et là mais qui est-ce qui êtes-vous je suis étonné que vous ayez réussi à traverser la forêt je suis sur ta rue désolé pour ce que j'ai fait n'étais pas pour le plaisir je veux travailler avec toi continue comme ça je veux en ville attendre ton retour cataclope 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 j'espère je crois que nous devons nous devenons célèbres nous sommes en bonne voie bravo le chat on commence à recruter et là attention et là attention est-ce que j'ai l'audace de one shot le pays des dinosaures c'est pas c'est pas raisonnable c'est pas raisonnable cassons nous il en veut pas le con alors quand il en veut pas il faut faire là il baisse la tête il baisse la tête j'espère et j'espère la mange le petit bonhomme normal et là du coup en vrai il est hyper bien élevé il est hyper bien élevé on est full bleu quasiment c'est formidable et là la meilleure musique du jeu donc mesdames et messieurs je pense qu'on va arrêter cet épisode ici parce que j'ai déjà fait du rap de 20 minutes et je suis hyper content parce qu'on a fait les les trucs les plus relous du jeu ou presque il y a un truc horrible à faire encore dans le jeu mais ça va potentiellement être drôle alors que ça ça l'était pas vraiment on va faire nos petites emplettes au magasin c'est couillou vu le combat qui arrive en vrai j'avais envie de faire le combat j'avais envie de faire le combat mais en fait j'aurais eu envie de one shot j'aurais eu envie de one shot les j'aurais envie de one shot le niveau en entier en fait pas juste le premier combat tu vois ce que je veux dire pas juste le premier combat je voulais tout faire voilà là mesdames et messieurs on est très bien là on est très bien on est très bien juste passer à la banque voir s'il y a pas un truc à mettre sur le côté et du coup là là normalement est-ce que du coup DreamoGemon a fini de creuser ou pas est-ce qu'on peut retourner voir DreamoGemon au cas où attends c'est pas fini jusque là on va en fait on va on va se on va se calmer sur le comment ça s'appelle rame de soins pilote auto rame de soins M attends rame de réa yes médicaments je vais le mettre là pour l'instant parce que franchement Osef rame de soins M attendez ah voilà rame PM M j'en ai deux franchement Osef aussi ok très bien donc là ce qu'on va faire je vais vous montrer Santarumon vite fait c'était assez long et surtout il y a deux combats en fait et j'avais peur qu'au niveau PM ce soit complexe et comme c'était long ah bah tiens il a envie de bouffer et voilà Santarumon est ici mesdames et messieurs il a ouvert la la clinique et du coup on va pouvoir je vais sauvegarder avec une safe state parce que là j'ai pas le temps j'ai pas le temps donc regardez il est là bonjour Santarumon et en fait là il est là et tu peux te soigner ici quand ton Digimon est malade quand il est très fatigué tu peux le faire se reposer etc donc petite safe state en tout cas très bien ok et donc là on peut passer sur l'autre écran vous avez vu c'est exactement ce qu'on a fait j'ai dit qu'on a fait quoi donc je vais mettre juste la musique peut-être ça serait pas mal ok donc là on a fait ça globalement on est allé là on a fait l'excavation on a battu Dreamo Gemmon on a terminé de creuser le trou mais là on va y retourner pour voir s'il a fini lui on a fini de l'aider mais il a pas fini de creuser le trou on va voir ce qu'il en est dans le prochain épisode et du coup qu'est-ce qu'on a fait on a fait Kaka dans la forêt et après on a traversé ce pont on a appris l'attaque one shot sur le pingouin ce qui était indécent et après on a on a recruté Santarumon dans la jungle et on a essayé de regarder un petit peu le pays des dinosaures qui est pas trop sur la map d'ailleurs et après on a fait pilote automatique on est revenu on est revenu au début donc en gros la prochaine fois on fera autre chose et pour ce qui est voilà aujourd'hui on a recruté du coup Santarumon on a pas encore Dreamo Gemmon non on l'a tué mais on l'a pas donc on a recruté Santarumon qui est ici voilà je le mettrai en vert au prochain épisode et par contre la caméra qui est pas du tout au bon endroit pas très professionnel ça Dreamo voilà donc voilà j'espère que vous avez apprécié